bonjour à tous et à toutes le sujet du jour acheter une zoé d'occasion on sait que maintenant il ya des zoé d'occasion ça commence à venir et voici donc un exemple sur mon département il ya deux zoé donc une vendue par un garage multimarque l'autre par un particulier alors le garage multimarque c'est pas une concession renault c'est bien un garage multimarque c'est à dire qu'il va vous vendre la voiture mais pour l'entretien il faudra passer chez renault le particulier c'est sans garantie donc vous n'avez pas la garantie de quoi que ce soit vous n'avez pas la révision de la voiture le contrôle et les mises à jour à moins qu'il est respecté donc les entretiens préconisés par le constructeur c'est à dire tous les trente mille kilomètres ou une fois par an donc c'est des entretiens qui ne coûtent pas cher mais elles sont nécessaires malgré tout parce que comme c'est une voiture sophistiquée il ya des mises à jour que nous on n'a pas accès en tant que particulier que constructeur fait sur les zoé ce sont des mises à jour matériel donc des révisions ou le et logiciel faut savoir qu'il ya beaucoup l'informatique beaucoup d'ordinateurs rien que pour système de freinage la zoé est un double système de freinage c'est pour ça c'est une voiture qui freine très très fort je me rappelle quand j'ai passé ma voiture ma zoé au contrôle technique le gars qui était au volant sur ses tambours la voiture posée sur les tambours pour contrôler les freins et oulala ça freine fort j'ai oui ça freine fort mais je peux expliquer pourquoi ah ben la voiture est passée à une vitesse incroyable à l'électrique il ya rien je dis cherchez pas pour l'échappement c'est pas la peine il n'y en a pas bon à dire oui ça je le sais je voulais pas le prendre pour une andouille je plaisantais bien sûr donc pareil pour la prise au db2 il branché à prise au db2 mais il avait pas le logiciel pour contrôler marie il ya que renault qui a logiciel pour contrôler c'est c'est verrouillé sont des voitures d'un nouveau genre c'est ça serait vraiment très risqué et dangereux de mettre des systèmes à disposition à la main de tout le monde faut vraiment que renault seul renault soit capable de le faire pour voir un peu le matériel qu'il faut pour une voiture électrique c'est impressionnant c'est normal nouvelle technologie nouveaux outils et formation à la clé donc pour en revenir alors la zoe et du haut est à 12500 alors 12500 on va voir pourquoi qu'est ce qui justifie ce prix déjà elle est 2015 ça ça veut rien dire c'est pas une phase 2 c'est toujours une phase 1 18000 km ça ne veut absolument rien dire faut savoir que en électrique il vaut mieux avoir des kilomètres que pour en avoir du tout c'est le monde à l'envers ça n'a rien à voir avec le thermique c'est l'intense charge rapide évidemment puisque le moteur renault r le fameux moteur r est sorti en 2016 donc là jusqu'en 2016 il n'y avait qu'un moteur allumage automatique des feux 16 pouces tout l'équipement de l'intense mais le prêt le prix le prix me paraît excessif sachant que l'aide de l'état de 6000 euros plus d'autres aides qui viennent de tomber là récemment nous met à porter de la majorité d'entre nous une voiture neuve une zoé neuve la zoé neuve est la seule voiture vraiment à porter la voiture électrique à porter de tous alors parce que la batterie on peut l'acheter maintenant la batterie avec la voiture c'est 8900 euros de plus ou l'alloué le coût de la location moi si j'ai une voiture électrique c'est parce que justement c'est une location c'est ce qui me permet d'en avoir une quand j'avais acheté il n'y avait pas le choix il y avait que la location j'ai fait mes calculs et j'étais gagnant donc je dis non de façon je ne voulais pas de voiture thermique je ne voulais plus être embêté avec une voiture thermique c'était fini et je voulais couper avec le pétrole parce que le pétrole ça monte ça descend si d'un seul coup il ya un conflit en iran ou je sais pas où et que ça flambe le prix du baril d'un seul coup à la pompe bang on paye plein pot donc on dépend d'un dépendre toujours d'un d'une énergie qui fluctue en fonction des aléas mondiales mondiaux moi ça me mort ça me plaît plus moi je préfère mon énergie propre ici de chez moi je branche je débranche au moins je sais que et là que je pourrais toujours rouler à bas prix ensuite la garantie alors est ce qu'ils proposent une garantie on n'en sait rien il faut espérer que oui c'est quand même un garage un garage c'est un minimum de garantie quand même ensuite on va prendre le particulier alors le particulier c'est l'intention aussi de 2014 on voit la différence de prix le prix de redevient raisonnable mais il n'y a pas de garantie le particulier n'apporte rien lui il a intérêt à apporter des factures parce que sinon des factures d'entretien alors vous avez deux choix soit vous prenez la voiture chez un particulier sans garantie mais avec des factures d'entretien soit le particulier s'engage à faire entretenir la voiture c'est à dire qu'il envoie il l'amène à la concession agréé z2 il a fait réviser il vous la vend c'est pas la peine de prendre une zoé qui n'a pas été révisée parce qu'il y aura toujours un manque de quelque chose le garage lui si c'est pas un garage renault je suis sceptique déjà sur la garantie et comme les canaux ne sont pas formés n'ont pas le matériel pour je vois pas trop vaut mieux prendre une voiture une zoé dans une concession renault vous aurez la garantie et toute façon quand vous avez maintenant maintenant tous ceux qui ont une voiture électrique ont un numéro avec un sav particulier dire que j'appelle ce numéro là pour n'importe quel n'importe quel problème on me trouve une solution si par exemple le câble type 2 j'avais pas au départ il a fallu que je l'achète renault m'a fait 150 euros de remise sur 250 euros ça fait que j'ai payé que 100 euros si vous avez une panne avec la voiture ça c'est ce qu'on sait maintenant renault prend en charge 80% des réparations pièces et main d'oeuvre soit la zoé donc il n'y a pas beaucoup l'entretien pas beaucoup de pannes très peu de pannes mais quand il y en a une renault intervient et toujours avec ce sav qui est vraiment formidable la personne que vous avez au fil au bout du fil c'est vraiment quelqu'un applicable pourrait que ce soit plus souvent comme ça donc vous voyez c'est ces occasions faut se méfier faut savoir aussi que la zoé vous allez la garder longtemps donc c'est pas la peine de courir après une zoé que vous voyez sur la petite annonce ah bah tiens une chouette tout ça et demandez des garanties le particulier doit vous garantir la révision et le garage qui l'a vendu pareil le garage de l'envoyé chez renault pour une révision un contrôle une mise à jour c'est pareil à les mises à jour alors l'assurance j'en profite pour parler de l'assurance le coût de l'assurance pour une voiture électrique alors le coût de l'assurance c'est très bon c'est un coût spécial c'est l'assurance à part les assureurs sont les mieux placés pour savoir qu'est ce qui tourne en panne etc sur la route bah la voiture électrique fait exception c'est parce que ça ne tombe pas en panne ou rarement un peu pas de chance bon ben ça ça loge un truc qui loge vraiment pas de chance donc du coup ils font les tarifs vraiment très intéressant pour ma part ça me coûte moins cher que ma prius 2 donc c'est pour dire je suis tout risque etc et ça ne coûte vraiment pas cher c'est aussi davantage de la voiture électrique pas cher en entretien pas cher en assurance attention aux assurances il faut savoir que la batterie ne vous appartient pas c'est une location donc il faut absolument que l'assurance assure la batterie elle assure la voiture d'accord mais elle assure aussi la batterie cela doit être marqué noir sur blanc sur le contrat parce que la batterie c'est la moitié de la valeur de la voiture si vous avez un pépin avec la batterie et hs assurance ne fonctionnera pas si elle ne couvre pas ça c'est un point important à savoir voilà je vais arrêter là dix minutes déjà je vous remercie de m'avoir écouté j'espère vous avoir donné les informations que vous vouliez parce qu'il faut savoir aussi que les concessions vous donneront jamais l'information comme moi je vous la donne ou d'autres ou d'autres aussi c'est brut de pomme bien sûr je suis pas un professionnel de la parlotte vous l'aurez bien compris mais ce que je dis c'est par expérience ce vécu des autres le mien et ça va faire deux ans que j'ai à la voiture donc je j'essaye de communiquer mais les informations ce qui a été bien ce qui était mal ce qu'il faut faire etc voilà bon ben je vous reprends plus tard à bientôt